Donc Maître Padovany, bonjour, vous représentez l'association L'Enfant Bleu. Que pouvons-nous reprocher, ou que pouvez-vous reprocher au Conseil Général dans le suivi du dossier Marina ? Nous pouvons reprocher au Conseil Général de ne pas avoir été suffisamment réactif, d'avoir des représentants et des cadres qui ont une interprétation, je dirais, extrêmement limitée et cadrée de la loi et qui font qu'il n'y a aucune prise de conscience personnelle et humaine de la situation. On se retrouve cet après-midi avec des intervenants qui, pour l'une, ne remet absolument pas en cause la position du Conseil Général, pour l'autre, auraient tendance à dire que le parquet n'ayant pas été saisi et le signalement n'ayant pas été fait, eh bien il y aurait peut-être quelque chose à revoir. Je crois qu'effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi, avec les éléments, les signalements préoccupants qu'il y avait, et le compte-rendu de l'hôpital qui a été fait également, pour quelles raisons le parquet n'a pas été saisi. Et qu'une deuxième enquête, qui avait, bon, en 2008, le parquet avait été saisi, ça avait abouti à un classement sans suite, mais si on avait repris l'intégralité de ce dossier, on se serait rendu compte que cette fois-ci, peut-être bien, le parquet aurait repris les éléments antérieurs et aurait fait une information qui aurait été beaucoup plus importante.